Je vous propose maintenant de voguer direction les recherches associées. Alors, on n'a pas forcément l'habitude de regarder ça dans Google, mais quand on tape par exemple ton nom Jonathan Matijas, il y a des célébrités qui sont associées à toi, à ton image. Fais-moi enlever, fais-moi enlever. Ok, alors j'en ai sélectionné quelques-unes et je te demande à chaque fois de nous dire quel lien tu as avec cette personnalité, ce que tu penses d'elle aujourd'hui, et pourquoi est-ce que Google t'a associé à eux, selon toi. Ok. Allez, c'est parti, on démarre avec Vanessa Lorenz. Ah ben Vanessa, parce que c'est l'ex que j'avais quand j'avais 20 ans, donc logique quoi. Ouais, elle apparaît en numéro 1. Et d'ailleurs, je tiens à dire que même si on a eu pas mal de conflits, lors de ma dernière séparation, elle a été là pour me envoyer des messages de soutien en me disant que j'étais quelqu'un de bien et qu'elle était de mon côté, etc. Ça m'a fait choquer. Elle a repris contact ? Ouais, elle a repris contact et bon voilà, elle n'a pas caché le fait de vouloir me voir. Je lui ai expliqué qu'il n'y aurait jamais rien de plus, mais qu'on pouvait être pote. Et elle m'a dit écoute, je ne tolère pas ce qu'on dit et moi je te connais et t'es quelqu'un de bien. Et voilà. Donc ça m'a fait choquer. Est-ce que tu fais partie de ceux de jeunes qui pensent que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures ? Non, 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 non. Quand le cœur a donné, je pense qu'il sait pourquoi il est passé à autre chose. Alors, en recherche associée, on retrouve Moundir, Moundir Zougari. Oh, Mound ! Eh bien parce que j'ai partagé une sacrée belle histoire avec lui et encore aujourd'hui, on est en contact. J'apprécie énormément quelqu'un qui partage vraiment, vraiment beaucoup de valeur avec moi et je crois même que c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est plus dans le programme. Ah bon ? Je ne sais pas exactement ce qui fait qu'aujourd'hui, il ne soit plus à la tête du programme Moundir, mais je pense qu'ils ont eu un conflit, je ne sais pas lequel exactement. Ça avait généré beaucoup de bandes passantes sur Internet. On en a beaucoup parlé, surtout après l'interview avec Manon et Julien Tanty. Autre personne associée à toi, tiens justement, c'est Julien Tanty. Pourquoi ? Ah ben bonne question, parce que pour le coup, je ne vois pas. Mis à part avoir partagé une aventure pendant pas très longtemps d'ailleurs, on n'a pas partagé grand-chose de plus qu'une ou deux discussions en off où il me disait que j'aurais pu être le meilleur, que ce n'était pas important, une relation de six mois, que j'aurais pu avoir n'importe quelle femme. Je lui expliquais que c'était son choix, que c'était sa vision à lui et pas la mienne, donc que j'entendais ce qu'il disait, mais que ça ne m'intéressait pas. À part ça, on n'a pas changé grand-chose, pour être très sincère. Ah oui, à la fin, quand je me suis fait éliminer, je pense que je l'ai un peu insulté, lui, un peu tout le monde, mais après, je me suis excusé parce que ce n'est pas le jour d'attitude que j'aime avoir. Et en final, ils m'ont fait une haie d'honneur, des câlins, et puis c'est bien fini, même si tout ça n'a pas été montré. Pourquoi tu l'avais insulté ? Parce qu'il a utilisé sa carte immunité pour protéger quelqu'un de ma famille qui devait être éliminé, alors qu'il ne l'avait pas fait depuis le début de l'aventure, et que ce n'était pas sa décision. Je trouvais simplement dommage qu'on me prenne pour un con autant. J'aurais préféré qu'on me dise les choses en face, comme certains l'ont fait. Nico l'a fait, on s'est pris la tête, mais au moins il me l'a dit en face, et j'ai apprécié. C'est surtout dans des moments pareils qu'on voit réellement qui en a, qui a un peu plus de mal.